Salut tout le monde, aujourd'hui j'ai plein de choses à vous dire donc du coup j'ai décidé qu'on allait faire un petit chat de balade avec K-Boy C'est parti ! C'est mignon ! Oh mais c'est mignon tout ça ! Oui... Bon alors... On va aller faire une balade avec K-Boy On va aller faire juste une petite balade au pas histoire de marcher un petit peu Tu te vois bien si ça va ? Si ça va vraiment tes cœurs ? Tu n'es pas obligé de te lever Nono Nono il prend son rôle de protecteur très au sérieux C'est moi qui surveille le troupeau C'est moi le chef Qui surveille et protège ... ... ... ... on est parti en amoureux et ça commence par un crottin c'est posé aujourd'hui au programme uniquement du pas voilà on est en concours c'est la petite marche récupérative comme on dit 1 voilà et du coup plutôt que de vous prendre à la maison en face caméra eh ben je me suis dit que ce serait plus sympa voilà de de parler avec vous mais en étant à cheval d'aller l'utile à l'agréable comme on dit attend ça me gratte tant je lâche les rennes boy c'est pas prudent ce que je fais parce qu'il est en train de sentir un crottin donc il va peut-être baisser à tout moment mes rennes partaient mais ça me gratte et on va aller par là mon cher en fait j'ai énormément de choses à vous dire énormément premièrement je voudrais donner quelques petites explications concernant mon absence parce que vous l'avez certainement vu pour les plus assidus d'entre vous ceux qui sont abonnés qui ont activé la petite cloche des notifications d'ailleurs si vous ne l'avez pas fait bah n'hésitez pas à le faire ça me fait toujours très plaisir et on approche des 200 milles un peu moins de 10000 abonnés on est aux 200 milles donc j'ai été un petit peu plus absente ce mois ci sur youtube il me semble d'ailleurs que vous avez eu quatre vidéos en moins parce que en moyenne en fait je fais deux vidéos par semaine et il ya deux semaines dans ce mois où je n'ai pas posté de vidéo la raison est assez simple vous n'êtes pas sans savoir qu'on a eu pas mal de pont 1 il ya eu des jours fériés pendant le mois de mai c'est comme ça chaque année et qui dit jours fériés dit que balana n'a pas école et du coup je l'avais avec moi et en principe quand elle est avec moi je vous tourne pas de vidéo simplement parce que je m'occupe d'elle en priorité et je suis un petit peu bloqué aussi au cheval je peux pas faire grand chose même si je pense j'ai réfléchi de plus en plus à commencer à essayer de lui demander de jouer dans un coin de la carrière pendant que je monte à cheval parce que je pense qu'elle est maintenant suffisamment grande pour comprendre que c'est dangereux et que bas il vaut mieux qu'elle attendre maintenant sur le coin de la carrière en s'amusant j'essaierai ça en tout cas donc voilà il ya eu tous ces ponts mais il ya également eu autre chose c'est que jean et photographe maintenant en plus de son travail et au mois de mai il a couvert trois concours un cso un cce un dressage et même s'il gère très très bien maintenant tout ce qui est photo bah le après c'est moi qui l'aide attendez je m'aventure oh my god ce petit chemin habituellement il n'y a pas autant de feuilles là ça a bien poussé du coup je me suis pris les feuilles bref je disais donc que je suis en fait sa secrétaire photo lui gère tout ce qui est photo moi je gère tout ce qui est vente donc je tiens en fait le stand je prends les commandes mais je gère aussi les commandes après du coup bah je m'occupe en fait de toute la partie où il faut recadrer les photos retoucher si besoin mettre le logo de jean indiquer la date tout ça et ben traiter toutes les commandes et ben trois concours dans le mois alors déjà tous les dimanches du coup était pris je pouvais pas vous faire de vidéos et ensuite il y avait toute la gestion derrière donc j'ai perdu un petit peu de temps et ben voilà j'ai priori j'ai mis la priorité sur ça donc c'est pour ça en fait que vous n'avez pas eu de pas trop eu de vidéos en ce mois de mai mais normalement la mois de juin ça devrait repartir ah et il ya une autre raison à ça aussi c'est que j'ai pas eu énormément de d'aides en fait ce mois ci pour pouvoir me filmer et j'en ai eu un petit peu marre en fait de tout gérer toute seule avec mon trépied et compagnie donc j'ai dit allez cassante tu te prends pas la tête tant pis tu fais pas de vidéos j'avais pas grand chose à vous montrer non plus et j'ai eu énormément de routine en soi des choses que vous avez déjà vu voilà j'aurais pu filmer mes cours à la limite mais c'est tout le temps du dressage du dressage du dressage et j'ai l'impression que ça vous barbe un petit peu en ce moment donc voilà en parlant de dressage ça je ne voulais pas filmer non plus mais comme je l'ai indiqué en début de vidéo nous étions au concours le championnat départemental et le dernier concours de la saison donc notre dernière chance de nous qualifier pour la motte et c'est chose faite ça y est on a nos tickets d'entrée pour la motte donc c'est chouette mais bah on était à deux doigts de pas pouvoir les faire les gars parce qu'il me manquait que deux points et deux points qu'est ce que c'est rien du tout et bah en fait on les a même pas eu à la grand prix et heureusement qu'on a fait la rlm parce que c'est elle qui nous a sauvé mais comme une rlm ça fait ça rapporte moins de points on n'a gagné que trois points donc en gros on est sur 30 points à voir on en a 31 donc on est qualifié vraiment de justesse et un peu au dernier moment et bah pareil je vous ai pas fait de vidéos parce que c'est un concours particulier dans le sens où j'étais participante mais aussi secrétaire pour gens et du coup voilà j'ai j'ai même pas d'image de ma grand prix mais ça est une catastrophe les gars c'est la première fois que j'oublie ma reprise ça fait deux ans que je fais la même reprise et là j'étais vraiment pas dedans donc du coup bon un peu une catastrophe on sort avec une très 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 mauvaise note 53 et quelques pourcents enfin vraiment une cata les gars donc du coup pas pas de points gagnés parce qu'on est en quatrième quart donc on gagne 0 points hey boy c'est bien tu as fait un tout petit tour mais on va continuer quand même hein il m'a ramené à l'écurie donc voilà je me suis bon bah c'est bon pas de la mode quoi et en rlm et ben fabuleux et on sort en 65 75 ce qui nous rapporte du coup trois points donc bah voilà merci hey boy alors par contre il était génial sur ce concours là c'est dommage que j'ai pas de trop de vidéos j'en ai un petit peu de la rlm à limite je vais vous en mettre quelques unes parce que c'est un des concours où il a été le plus stable de l'année et vous savez que la stabilité c'est quelque chose de vraiment un autre grottin à sentir c'est quelque chose qui est très compliqué pour pour nous c'est là où on pêche le plus et c'est quelque chose qui revient là ça fait plusieurs séances même à la maison où le petit déclic qui me manquait est en bonheur et vraiment de présenter mon cheval comme ça ça me fait ça me fait du bien alors déjà que j'étais fier de lui avant quand je sortais mais là maintenant qu'on a en plus ça qui revient oh ça fait trop du bien donc bref 65 75 et ben j'étais trop contente il était il était trop bien on était bien dans les temps en musique et tout donc ça me réconforte un petit peu pour pour la mode ça me remet on va dire un petit peu plus en confiance parce que là les derniers concours qu'on avait fait c'était pas ça du tout bon faut juste que je n'oublie pas ma reprise comme là mais je me suis pas reconnu jamais ça m'est arrivé jamais et deux fois je me suis trompé j'ai été sonné deux fois je comprenais même pas pourquoi me sonner elle fait belle votre transition baissa oh oui c'est vrai n'importe quoi j'étais complètement à l'ouest du coup j'ai tout lâché pilotage automatique à qu'est-ce que c'est que ça vous questionne mais bien là allez on va tout droit bon allez tout droit bon petit point récapitulatif la motte cette année exceptionnellement c'est la première année exclusivité les gars nous serons toute la famille compulsive à la motte puisque nous avons lana en mini open alors elle ne le fait pas avec haribo cette année parce que le règlement a changé lana est dans la catégorie 3 4 ans et avant c'était autorisé sur poney a b et c et là les trois quatre ans c'est uniquement poney a donc elle va le faire sur un châtelan donc parisette parce que vous savez qu'elle a changé d'écurie mais elle va le faire sur oui oui que vous avez déjà vu le petit châtelan de palomino voilà nous avons jean qui est également qualifié et qui va le faire du coup avec pierre donc mon coach et les gérants de navets équitation en ride and bike alors je ne sais absolument pas quel cheval ils vont monter je sais qu'ils auront des vélos parce que ça c'est sûr mais je sais pas sur quel cheval ils vont le faire tous les deux et bah voilà dernière qualifiée celle qui sort le plus en compétition de l'année mais qui a mis le plus de temps à se qualifier en même temps il me fallait beaucoup plus de points que forcément lana il fallait pas de points gens il fallait 16 points il les a eu du premier coup et moi il m'en fallait 30 voilà moi je les ferai donc fin juillet en même temps que jean ouais parce que lana c'est la semaine poney et jean et moi c'est la semaine cheval ensuite je vais vous donner des nouvelles des trois garçons donc hey boy tout va bien pour l'instant il a beaucoup de bobos ça y est on revient là il a moins de poils alors peut-être que c'est pour ça que je les vois plus mais il se fait beaucoup de petits bobos mais très superficiel mais c'est reparti je sais que printemps été en principe c'est là où je vide ma ma crème cicatrisante sur lui haribo les poux ça y est c'est histoire passée donc j'ai eu du butox voilà pour ceux qui me demandent c'est du butox que le vétérinaire m'a vendu j'en ai appliqué comme il était préconisé 10 millilitres sur mon cheval du toupet jusqu'à la queue en passant par toute la ligne du dos et tout trois jours après j'ai brossé tout son toupet parce qu'en fait il n'en a vraiment que dans le toupet il en a pas dans la crinière il n'en a pas dans la queue et tout je voyais que les lentes partaient mais qui en avait encore un petit peu donc en fait j'ai remis du butox mais uniquement sur le toupet et le lendemain j'ai tout brossé et voilà c'est terminé donc ça c'est chouette nomade vous l'avez vu il a une couverture anti mouche parce que le pauvre baladermite est revenu donc j'ai julie carmène une cavière qui m'a conseillé un complément alimentaire qui a fait du bien à je crois que c'est nickel son poney qui en a fait et il a été vraiment tranquille donc je vais essayer ça mais en cas depuis qu'il a la couverture je vois quand même beaucoup moins gratté qu'avant donc souhaite aussi donc voilà les trois vont bien c'est bien en parlant de chevaux enfin plutôt d'animaux voilà certains le savent sur instagram mais il ya un nouveau membre dans la famille je vais vous mettre quelques petites vidéos c'est trop mignon tu vois celui qui t'a léché c'est celui qui reste il t'a choisi mimi ah bah moi je l'adore c'est une la bouille oh c'est mignon tu peux lui faire un petit bisou si tu veux non il veut jouer vas-y assieds toi mimi alors tu fais attention il y en a un qui est juste derrière toi attends on va enlever le collier parce qu'il risque de vouloir manger ton collier il me griffe il me griffe il te griffe j'ai envie de me mettre debout donne moi la main oh bah il te laisse pas te mettre debout ils ont pas envie voilà donc je vous présente ulco un petit mâle berger australien qui nous vient des écuries ou montlana donc du hara de la vallée juste à côté de la maison géré par jean baptiste qui est devenu un ami c'était mon coach avant celui de jean mais maintenant c'est vrai c'est vraiment un ami et en fait il a une portée de berger australien donc ce sont des pures races mais il restait le petit dernier que personne n'a adopté et devinez qui a craqué alors forcément un peu tout le monde dans la famille mais mais ces gens ces gens qui a pris la décision il a dit je le veux il est pour nous ok et ben va falloir s'organiser parce que c'est pas un chinois nous on est habitué à tout ce qui est petit là le grand ça va changer mais c'est bon on a trouvé une nounou quand on est en vacances bas les écuries en fait tout simplement il retournera voir son papa et sa maman on va réorganiser également bas tout ce qui est sorti balade parce que bas les chihuahuas on les promène un petit peu en laisse mais sinon le jardin leur suffit mais le berger australien bah non le jardin va pas suffire donc il va falloir que je l'éduque et il va me suivre en fait aux écuries voilà ça va être mon petit chien d'écurie j'amène pas les chihuahuas mais lui il viendra avec nous avec moi plutôt enfin avec nous oui avec les chevaux aussi il va falloir éduquer hayboy même si ça va un petit peu mieux parce que vous savez qu'il n'aime pas les chiens mais il les tolère de plus en plus parce qu'il y en a pas mal aux écuries et il a appris vraiment à les accepter en fait même si on fait en sorte aussi que les chiens du coup ne traîne pas trop dans ses pattes et ne viennent pas l'embêter mais ça c'est cool aussi c'est un peu rassurant parce que j'aurais vraiment pas aimé bah voilà lui imposer un chien sachant qu'il est pas trop fan de ça et et puis va moi imposer hayboy la terreur à mon petit chien non on traite pas et on fait que du pas aujourd'hui ouais je suis désolée non j'ai dit on traite pas je reprenne les reines du coup une petite berge australien aventure à suivre il s'appelle une cause c'est pas nous qui avons choisi ce nom il était déjà nommé comme ça parce qu'il a déjà été identifié et puis c'est par le vétérinaire mais pas voilà une cause c'est mignon au final façon en eu c'était galère de trouver alors jean avait proposé utérus non une cause c'est mieux c'est chouette parce que le fait qu'on ne fasse que du pas ouah je me permet du coup de prendre des nouveaux chemins qu'on ne connaît pas bon ce qui est chouette c'est que je connais quand même les bois donc même si on prend des nouveaux chemins ils mènent tous à rome ou entre guillemets à des chemins que je connais comme par exemple celui ci je le connais mais c'est chouette ça change du tour qu'on a l'habitude de faire 1 non par contre je fais pas du hors-piste s'il te plaît tu restes droit bon alors bon voilà un ballard ah oui hey boy tous pas mal en ce moment je pense que le pollen ne doit pas l'aider on a des vélos qui sont en train de passer n'était pas rassuré ben on va aller faire du ride and bike il ya eu un attroupement de vélos et ça va il a géré ses émotions allez on y va manger on va devant oui bien bon sinon vous voyez pas mal de vidéos en moins au mois de mai mais il s'en est quand même passé les choses et je suis en train de réfléchir il y avait un autre sujet que je voulais aborder mais bah je sais plus alors je vais vous mettre dans ma poche m'occuper de mon cheval un peu et quand ça revient je vous reprends on va faire ça bon je suis désolée mais c'est un petit peu comme à ma clomera trois grands prix de dimanche c'est parti ça veut pas revenir j'ai oublié donc je sais plus ce que je voulais vous dire bon cela dit j'ai dit pas quand même pas mal de choses si les chevaux vont voir le masseur le 6 juin je leur ai réservé une petite séance de massage à tous les trois voilà ça va faire du bien et boy toute façon il faut qu'il soit suivi régulièrement parce qu'il a il travaille quand même pas mal haribo et ayant vu l'ostéo dernièrement et ben c'est pas mal qu'ils voient le massage là et nomade il fait plus rien mais ça va lui faire du birgovel on est en train d'arriver pas trop loin de la carrière de la maison à une petite cabane qui a été faite je disais toujours qu'il fallait que parce qu'il ya plein de cabanes en fait il ya plein d'enfants qui viennent dans les bois il ya tout le temps plein de cabanes et j'avais dit à gens qu'il faudrait un jour qu'on vienne avec lana en tenue d'indien et je sais pas qu'on prenne haribo ou alors nono et qu'on lui qu'on le peigne un peu comme les poneys d'un vin et qu'on fasse un petit shooting ça serait sympa donc des chats mais des trop mignons dans les jours semaines qui vont venir j'ai prévu de vous tourner une petite vidéo pimp pas attendre pimp my salerie volume 2 parce que vous savez que je les fais à la maison mais en fait là je me rends compte que c'est un petit peu le bordel aux écuries dans ma cellerie il ya beaucoup de toiles d'araignée j'aimerais faire un gros nettoyage en fait et je m'étais dit que c'est potentiellement une vidéo qui pourrait vous plaire parce que ça fait quelques quelques fois que je vois passer des commentaires est ce que tu peux nous montrer ce qu'il ya dans ta série aux écuries et c'est une vidéo que je n'ai jamais fait en fait depuis que je suis ici donc je me dis pourquoi pas c'est l'occasion de tout nettoyer et de vous filmer en même temps un petit peu ça alors sans trop vous donner forcément trop de détails de ce qu'il ya mais je pense qu'en nettoyant vous pouvez avoir un aperçu en grosso modo et du coup j'en profite pour vous demander est ce que vous pouvez me donner des idées en fait de vidéos en commentaire parce que j'ai l'impression que c'est très répétitif en fait alors c'est vrai que je vous partage mon quotidien ça fait partie de mes vlogs et je sais que c'est un contenu qui vous plaît qui est intéressant et tout mais j'ai l'impression de que c'est toujours la même chose et j'arrive en fait un petit peu à court d'idées de choses que je pourrais vous proposer alors je sais que il y en a certains qui adorent tout ce qui est défis faire des puissances à l'obstacle des choses comme ça c'est pas trop mon délire je veux bien faire quelques petits défis mais ça je pense que c'est plus des vidéos que je pourrais faire en featuring avec avec des copains youtube heures voilà pourquoi pas les faire à plusieurs essayez de trouver des idées un petit peu plus originales et voilà des choses qui vont pas demander trop d'efforts inintéressants pour les chapeaux non plus parce que les défis eux clairement ils s'en foutent voilà donc voilà je vous laisse mettre quelques petites idées en commentaire et je pense que je vais oui j'ai dû couper ma caméra je suis passé à côté de la carrière il ya il ya camille qui est là avec sa nouvelle jument c'est une pure sang et en train de redébourrer et en fait la jument avait peur parce qu'elle nous entendait mais a capté pas que c'était nous et elle me fait qu'elle tu peux parler en début j'ai cru qu'elle me disait arrête de parler mais non elle m'a dit tu peux parler alors du coup je vais raconter une histoire mais je vous l'ai fait hors caméra c'était comique et on est de retour la petite balade qui a fait du bien il faudrait qu'on travaille le vent ah c'est ça que je voulais vous dire là jusqu'à la mode on n'a plus de concours donc je me suis dit j'ai tout le mois de juin pour travailler mon cheval à l'embarquement ce que vous savez que c'est compliqué 1 il nous a encore un peu embêté pour aller au concours pour le retour c'était mieux mais il nous a un petit peu embêté je me suis dit allez le mois de juin objectif c'est ça on travaille un peu l'embarquement et j'ai pris le contact d'une d'une fille qui va qui va pouvoir m'aider potentiellement regardez c'est une boîte qui a peur maintenant alors et bon alors mais tu la connais celle là ça me dit tu as travaillé dans la carrière avec elle regarde oh oh stop oh regarde tu vois gratouille partie temps t'es une espèce de petite bestiole qui est en train de monter sur toi là pas une tique mais j'en veux pas non gratouille partie c'est pas sur moi et boy je te gratte sur la porte si tu veux à sur la porte voilà non mais l'holicol alors fini bon on va mettre on va te nourrir on va mettre de l'huile sur les pieds je remette haribo et nomades aussi parce que les pieds sont très 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 sec et c'est comme ça que ça pète et puis je vais arrêter la vidéo voilà s'il ya des choses qui me reviennent je vous en parlerai dans une autre vidéo mais je dis pas mal de choses j'espère que cette petite vidéo tchats de balade vous aura plu et puis on attend à la prochaine vous prenez soin de vous et courez soin de vos chevaux salut